Ce qui m'a le plus intéressé dans ce projet, c'est d'avoir cette liberté et d'avoir surtout le choix des ingrédients, de mettre en lumière des ingrédients nobles de la parfumerie. Les matières essentielles que l'on a mis dans Patchouli Magna, puisque je considère que c'est comme un travail à quatre mains, c'est évidemment du patchouli, une qualité de patchouli durable, avec trois types de patchouli. Un patchouli distillation moléculaire, un patchouli CO2 et un patchouli qui est très concentré en patchoulold, qui fait la verticalité du produit, ce qui fait sa colonne vertébrale. Ce patchouli est habillé à la fois de vétivère, qui va apporter aussi ce côté très chaud, et puis il y a une partie un peu plus délicieuse, qui est un accord de noisettes vertes et un cacao absolu extrait au CO2. Si je devais définir Patchouli Magna en trois mots, je dirais enivrant, délicieux et chic. Le patchouli est ma matière première favorite. Je trouve déjà que l'essence de patchouli est un parfum à lui tout seul. Mais travailler le patchouli, le sublimer, le complexifier, le mettre en lumière, c'est toujours un gros challenge. Avec Patchouli Magna, je pense qu'on a réussi à faire un travail de sublimation du patchouli à travers des notes délicieuses qui viennent lui donner cette fausse gourmandise, mais qui le rendent tellement chic et tellement élégant que ça a été un bonheur de le travailler dans ce sens-là.